Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit ! On se retrouve pour continuer la baie de fer où on jouait sur sauver de... comment s'appelle déjà celui-là ? Et on avait réussi à atteindre la fosse ! Mais ça va être tendu sur la suite ! J'ai regardé un petit peu les possibilités, les chemins qu'il va y avoir, il va falloir qu'on y aille vraiment en douceur, tranquillement. La diversion ça va peut-être se faire mais il va falloir qu'on amène une torche là en pleine lumière, il y a un pronosticar à des appareils, c'est un peu la teuf. Donc, on va voir comment ça se passe, on fera peut-être différents essais. Quoi qu'il en soit, la première chose à faire, c'est déjà de se débarrasser de ces deux-là. Pour ça on va observer de près où est-ce qu'ils vont, comment ils marchent, qu'est-ce qu'ils font, jusqu'où ils vont, etc. Et notamment, est-ce qu'ils sont dans le champ de vision de celui-là ? S'ils sont pas dans le champ de vision de celui-là, c'est plutôt pas mal. Et forcément, ils sont dans le champ de vision de celui-là. Du coup, il faudrait qu'on les attire tous les deux peut-être. On va donc passer par là. Toi, tu vas poser ton petit machin temps-là. Et il faudra que tu les attires normalement. Donc on a mis le truc, donc si on le fait ici, ça sera suffisant. Parfait, ça passe. Donc ils viennent tous les deux, mais c'est pas grave. voilà. On a ce qu'il faut pour s'occuper de ça. Voilà. Je vais pas la ramasser. Ok, ça en fait déjà deux de moi. Ça devrait nous permettre de nous occuper de celui-là et celui-là un peu plus tranquillement. Donc là, il y a le prognosticar qui fait sa ronde. On va le marquer, lui. Ah, mais il y a peut-être des gens en bas qui le surveillent. Ça, c'est pas cool. Il faudrait qu'éventuellement on arrive à le contourner. pour que lui, on le renvoie loin avec la... avec le truc de la bonne femme, là, pour pouvoir le tuer. Est-ce qu'on a une place ? Voyons, on peut se faufiler, là. On peut se faufiler ici. Lui, on le gèle. On se faufile dans son dos. Donc, on va s'occuper de... celui-là. Je lui pose un truc et on se bouc. Voilà. Ça, c'est fait. Vous deux. Il va falloir avancer jusque-là. Oh, on peut faire tomber ça, tiens. Ça, c'est intéressant. Ça fait une bonne chose de faite. Du coup, on pourra aller se débarrasser de celui-là. Limite direct. Voilà. Parfait. Ok, ça change un peu le plan. Mais c'est plutôt nickel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, du coup, se synchro... Allez, toi, tue-le rapidement et va le planquer. Ok, parfait. Ça, c'est un très bon move. Là, le petit rocher, là, il nous... il nous sauve un peu la peau. Je vais acheter une petite plante ici pour cacher un peu les corps. Est-ce qu'on peut le balancer là aussi ? Parfait. Du coup, on va pouvoir progresser jusque-là. On est dans le noir, donc normalement pas de soucis particuliers. Alors maintenant, la question, ça va être... Réussir à attirer lui ? Lui, il ne voit pas. Il y a des angles morts. C'est parfait. Mais tuer celui-là, ça risque d'être compliqué quand même. C'est quoi la zone de bruit ? Ouais, elle est grande, la zone de bruit. C'est toi ta zone de bruit. C'est le même genre et toi... Ok, c'est les mêmes. Ces armes-là, c'est les mêmes. Pas de soucis. J'en prends bonne note. Là, il y a un angle mort, mais alors, autant dire que pour l'exploiter, c'est la teuf. C'est quoi le truc sur lequel on peut interagir, là ? Ah oui, c'est la lampe. Pas de soucis. Faire la diversion sans que le prognostiquer un nouveau, ça paraît compliqué parce que je pense que... Comme dans Desperados, si on se balade avec une torche, j'en ai moins discret. Et en plus, si on se fout dans un... dans un buisson... Elle s'éteint. On va vérifier. On va essayer de la prendre pour voir comment ça fonctionne. Donc là, on a du feu. Si je me plante là-dedans, ça s'éteint. Logique. Logique, logique. Il y a un dogma convolutif qui dit que les lampes sont écoutées avec des flammes normales. J'imagine que là-dedans, dans la pit, plus de la flamme blanche ferait la plupart des acolytes à l'insanité. Il doit être beau de travailler pour l'Inquisition. Donc ça veut dire, trouver un moyen de se débarrasser de cela. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Un canon ? Un truc à faire tomber ? N'importe quoi ? Qui nous permettrait de nous débarrasser du pronosticard ? Souvent, ce genre de boss, il y a des trucs de décors comme on avait le rocher là. Mais là, je n'en vois pas. Il va falloir qu'on neutralise ces deux-là, d'une manière ou d'une autre. Probablement, en se mettant là, une petite téléportation. On bute déjà celui-là. Ensuite, on s'occupe de lui. Peut-être même simultanément. Ça me paraît jouable. Toi, tu vas aller te mettre en position par là-bas. On n'a pas un super angle de vue par contre. Lui, il voit quoi ? Là, on a une distance. Par contre, lui nous entend. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se prépare à se débarrasser de lui en même temps. Quand eux ne sont pas là. De préférence quand lui n'est pas là. Mais lui, a priori, il ne voit pas grand-chose. Donc c'est moins grave. Donc toi, ce que tu pourrais faire, c'est aller balancer ça. Et après, tu vas aller te flanquer là-bas aussi. Est-ce qu'on est bien là ? Niveau angle de vue. C'est tendu. Non, ça passe. Ok, on est en place. Maintenant, il faut attendre que lui soit loin. Lui, il voit quoi ? Il voit que dalle ici. Donc pas de problème. Il faut que lui soit loin et lui ici. On va se préparer à agir. Ah, elle a perçu qu'elle est assez nickel. Ah, on a sauté sur notre pote, il est étourdi. M'importe quoi. Alors du coup, est-ce que lui, il voit en bas ? Non, il voit vraiment rien en bas. Ce qui veut dire qu'on peut se débarrasser assez facilement de ces deux-là. On va poser un petit truc ici pendant qu'il est là. Voilà. Attention parce que lui, il va s'énerver. Il va falloir qu'on ramène elle. Elle par là pour pouvoir s'occuper de tout le monde en même temps. Voilà. Donc le plan, ça sera que toi, t'attaques le pronosticard. Toi, tu fais ça. Et toi, tu attaques le pronosticard. Et normalement, ça devrait le faire. On va sauvegarder. Je vais sauvegarder avant. On va sauvegarder. Parfait, parfait parfait. Alors maintenant, on va pouvoir envisager l'histoire de la torche. Et encore, en terme de vision, là ça va. Lui, il voit jusqu'où là, on a un petit angle mort. Lui, il est trop loin. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce que ça donne. On sauvegarde et on regarde. Qu'est-ce que ça donne ? Qui bouge ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on se fait voir ? Ok, il reste un pronosticard super mal placé. Mais qui est pas bien, ça va. Lui, il regarde là. Il faut qu'on élimine ces deux-là simultanément. Mais on peut, en passant par cette porte... Est-ce que quelqu'un le voit, lui ? Est-ce qu'il va falloir qu'on se débarrasse de lui ? J'aime ces deux-là. C'est libre ! Voilà, on t'a. On est bien. Hop, tu le planques là. Ensuite, tu vas aller te faufiler par là-bas. Est-ce qu'il voit l'autre ? Non, il ne voit pas. Comment on le chope celui-là ? Pourquoi cette incertitude ? C'est probablement de plus de plus. Un petit autre ici est probablement... C'est quelque chose... Merde, il m'a vu. Ok, alors du coup, on est reparti. On allume. Maintenant, on voit à peu près ce qu'il se passe. Il aurait dû nous cacher, mais nous on progresse. C'est intéressant. Ok, ils descendent. Ils voient le feu. Ce que je ne sais pas, en fait, c'est s'ils vont rester longtemps là. Ce qui m'étonnerait un peu. Ok, alors du coup... Lui, il faudrait qu'on l'élimine quand il est loin. Mais comment on monte sur ce truc ? Soit là, soit là. Ouais. C'est pas... C'est pas ouf. Je m'aime ces effets. Pourquoi cette incertitude ? C'est probablement de aucune conséquence. Un petit autre ici est flammable. En plus, globalement, il est visible. Donc ça, ça dure 5 secondes. Et ça, on tue en 5 secondes. Donc ça devrait le faire. On va se préparer. D'ici à là. Alors, en tant qu'il se tourne. Exécution. Non. Putain. Ah oui, puis je suis con. Si j'essaye de... Non, je me suis fait choper. C'est le pronosticard qui m'a choper. C'est pas... Ils se sont barrés, c'est bon. Ils se sont barrés, c'est bon. On élimine celui-là. On fout là. Hop, on se regarde. Je peux pas la tuer en même temps, mais je peux normalement la... La claquer. C'est juste que... Là, j'ai pas fait gaffe que si j'essuiterais le truc, ça désactivait la compétence. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est ? Bienvenue à l'autre côté. C'est probablement de plus de confiance. Un petit... Laisse-le-la-la-la-la-la-la-la-la. Alors, je vais sauvegarder parce que j'ai réussi à la synchro des fois qu'elle me voit quand je vais jeter le corps. C'est bon. Lui, c'est fait. Donc, on peut aller se foutre là-bas. Toi, tu vois tout là. Ah oui, tu vois tout là, c'est le problème. Et toi, du coup, tu vois là... Ah, c'est chaud là. On va essayer... Il faudrait... Alors, je vais sauvegarder parce qu'il faudra peut-être que je recharge après. Est-ce que, eux, je peux les... Ok, intéressant. Je peux l'envoyer jusque-là dans l'angle mort et du coup sortir pour buter l'autre. Très bien, ça c'est très intéressant. Donc... Avec toi, on se faufile jusque-là. J'étais pas sûr, comme c'était un mec un peu évolué, que la poudre fonctionne, mais... Ça marche. Merde, même sur eux, ça c'est cool. Alors, du coup, on va se préparer ici, et ici, et toi, on suit ton angle de vue en exécutant. Je vais devoir se préparer ici. Je vais te faire un peu évolué. Oui, je vais te faire un peu évolué. Je vais te faire un peu évolué. Je vais te faire un peu évolué. Ok, ça c'est cool. On les planque. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on se débarrasse de ces deux-là, sachant qu'il faut qu'on y aille à deux sur elles. Donc, on va rentrer. On va sortir. On va se mettre comme ça, voilà. Alors, lui, il voit quoi ? Ok, on peut quand même se faufiler là. Ça doit passer. Parfait. Et toi, tu vois pas tout ce qui est derrière. Ça nous permet de nous approcher. Alors, il va falloir ce synchro. Là, on poignarde. Toi, tu poignarde. Toi, tu poignarde. C'est parti. Toi, tu te recouches. Toi, tu portes ce cadavre. Toi, tu portes ce cadavre. Et là, on est plutôt pas mal. Je pense que ça s'est bien passé. On prend la perle. Maintenant, il nous faut une brèche. Une perle bleue est une soul de l'innumerable. C'est condensé en forme de solide. Le pouvoir de milliers restent dans ce petit ore. Et là, j'ai toujours pensé qu'ils étaient simplement des barbares. Non, navigateur. Votre l'innumerable est empêchée par ceux qui se trouvent en tant qu'une perle. Quelle énergie que nous utilisons dans cette cérémonie est miniscule en comparaison. Maintenant, il y a assez de lecture pour aujourd'hui. Prends une terre et reviens à moi. Il y en a une ici, une brèche. Il nous faudrait au moins deux clés. Mais comment on descend d'ici ? Par là ? Ouais, on peut descendre tout là, mais c'est blindé de monde. Donc c'est pas idéal. Je pense que celle-là est quand même la plus simple et la plus accessible pour nous, puisqu'on a commencé à nettoyer. On peut éventuellement se débarrasser de tout ça. Je pense, alors peut-être pas facilement, mais on peut se débrouiller. D'ici, on se déporte là, on débloque le chemin. Sinon, il faut refaire tout le chemin pour arriver ici. Et on se retrouve un peu dans la même situation que tout à l'heure. C'est-à-dire tout ça qui est le cas. De toute façon, on va se retrouver dans la même situation que tout à l'heure. Mais déjà, si on élimine lui qui peut nous voir... On repasse par là. On se pute ces deux-là plutôt qu'essayer de tuer dans cet angle-là. Et on est pas mal, je pense. Ça, c'est un dev. Ok, bon, première étape. S'en plier. Sans se faire choper. Donc eux, ils restent bien tous là à regarder. Ça fait quand même trois mecs en moins. Enfin deux, parce que je crois qu'il y en a un qui venait du bas. Ouais, il y avait celui-là qui est venu. Ouf, il est un peu en sueur, là. Hop là, je vois un peu, excusez-moi. On s'arrache, on va courir un peu. Jusque-là. Et on est reparti. On se faufile par là. Il n'y a pas d'angle normalement. Par contre, attention là. Quoi que, on peut directement passer par ici. Alors, du coup, on a dit, on essaye de refaire le tour, plutôt. Donc on reprend notre petite échelle. Les gardes là. Les gardes là, ils sont loin. Et on voit si on peut arriver par là. Alors, toi. Ah non, toi tu surveilles ici. C'est très mauvais. Euh, non. Ah, je ne peux pas. Je voudrais avoir son aperçu. Ok, lui il est dans l'aperçu. Si on met un coup de pistolet, on peut en stun. Ce qui est bien, mais pas non plus monstrueux. Le pistolet, c'est quoi à la portée déjà ? Ça va faire beaucoup de bruit. Si on se met ici, qu'on tire là, là et là. C'est peut-être jouable. On va essayer, tiens. On va jouer au fun. Venez là. Ça serait jouable. Faire ça à un moment où lui et lui sont loin. Juste pour le fun. On va sauvegarder parce qu'on s'est un peu fait chier de revenir là quand même. Lui on attend qu'il se barre. Voilà. C'est bien joué les gars. Très très beau move. Lui il regarde de dos, mais quand le commissarus arrive pour lui parler, il se retourne, on est d'accord. Il se retourne. Il se retourne. Donc il va falloir qu'on les tue tous les trois en synchro. Ça nous paraît jouable. Franchement c'est jouable. On va aller Metafia là. Toi tu vas aller poser. Merde. On s'est fait voir. Zut. On sait pas que je serai en lumière. Donc on va recommencer. On attend que lui s'en aille. On élimine. On verra les cadavres un peu trop visibles. On est reparti. Voilà. Toi jette ça après. Tu te reploues derrière. Toi tu vas te mettre là. Toi tu vas progresser. Jette toi un petit truc sur toi pour être sûr qu'il ne voit pas. Ok. On est en position. Donc toi tu vas aller. Ah non. Si t'as pas une bonne vision là. Là t'as un angle. Annule moi ça. Toi tu fais ça. Toi tu fais ça. Et toi. Et toi. Et toi. Tu noues. La mine. Celui là. Dès qu'il est de dos là. Bah il ne le voit pas c'est bon. Dès qu'il est de dos on fait ça. Et là on exécute. Hop. Et on a notre porte de sortie. Aïe. Salut la compagnie. Salut la compagnie. Alors. Ne pas choisir Gaël ou Quentin pour cette mission. Ah d'accord. Utiliser tous les points de débarquement. Donc on en a fait un. Terminer la mission. Utiliser toutes les brèches. Et on a réussi une mission sur cinq dans le coin. Très bien. Et là du coup on a réussi la baie de fer avec eux. D'accord. Alors. 31 morts. 11 morts. 24 morts. Franchement très propre. Une belle mission. Franchement vraiment pas simple. Mais en légendaire là. C'est vachement cool. J'aime beaucoup. Il n'y a pas la place pour la moindre petite erreur. On le voit bien. Le moment où j'y vais un peu trop vite. Où j'oublie de regarder. Ou machin. C'est mort c'est l'échec quoi. Direct. Alors. On a une perle. Parfait. On n'a même pas besoin de parler au Marley. Il faudra qu'on commence une des histoires d'équipage. La blague est prête. Qu'est-ce qu'il est brillant ? Seulement autour. Seulement sur la lumière. Ok. Euh. Et bah du coup. Ca fait un petit épisode. Mais après les deux précédents. On va s'arrêter là. Pour cet épisode là. Et on se lancera ensuite. Dans une histoire d'équipage. Et une autre mission je pense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501